Le BNB est aujourd'hui la quatrième plus grosse crypto devant Solana. Son token a fait x6000 entre juillet 2017, le moment de son lancement, et aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir si la crypto BNB a de solides fondamentaux pour pouvoir exploser ce bullrun. C'est parti ! Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est à but éducatif seulement et ce n'est pas un conseil en investissement. Petit historique, le token BNB a été créé en 2017. Et à l'époque, c'était un token ERC20 sur Ethereum. En 2019, la Binance Chain est créée. Et donc le token BNB vient devenir Coin sur la Binance Chain. En 2020, la BNB Smart Chain est créée. Et donc la BNB Smart Chain, qu'on appelle aussi la BSC, vit en parallèle avec la Binance Chain. Et là, depuis début 2024, il y a une fusion. Et maintenant, il n'y a plus désormais que la BSC, donc la BNB Smart Chain qui existe. Et aujourd'hui, la BNB Chain, ce n'est pas une blockchain en fait. C'est un écosystème composé de trois blockchains. On a en un la BNB Smart Chain, donc on appelle BSC. Typiquement, c'est si tu as utilisé PancakeSwap, etc. C'est cette blockchain-là que tu vas utiliser. La BSC, elle est compatible avec l'EVM. Et les tokens sur la BSC, ce sont des tokens BEP20. Ensuite, on a la BNB Greenfield. La BNB Greenfield, c'est une blockchain qui est faite pour stocker des données. Et elle est construite avec le protocole Tendermint, qui par ailleurs est le même protocole que sur Cosmos. Et la troisième blockchain, c'est OPBNB. Et donc, c'est un layer 2 sur la BNB. Exactement comme Optimism ou Arbitrum sont des layer 2 sur Ethereum. Et OPBNB, comme son nom l'indique, c'est un layer 2 qui utilise la technologie de Optimism. Il faut bien comprendre que Binance ne contrôle pas la BNB Chain, son écosystème. Binance, c'est un échange centralisé. Et la BNB Chain, ces trois blockchains, ce sont des blockchains. Maintenant qu'on a mieux compris ce qu'était la BNB Chain, on va venir analyser la BSC, la Binance Smart Chain, qui est en réalité la blockchain que tout le monde utilise et où vit le coin BNB. Pour que tu puisses avoir une idée d'où placer la BSC par rapport à des blockchains super connus, je vais prendre comme exemple Solana et également Ethereum et parfois Bitcoin. Juste pour info, le token BNB aujourd'hui, il est à 92 milliards de dollars, Solana à 73 milliards, Ethereum à 435 et Bitcoin à 1400 milliards. Et c'est intéressant de garder ça en tête pour voir à chaque fois si finalement, par rapport aux stats qu'on va voir tout au long de cette vidéo, le token BNB est survalorisé ou sous-valorisé. On va commencer par aller sur CoinMarketCap. Donc on va comparer la BNB avec Solana. Donc la BNB, toujours ce que je regarde moi, c'est la Circulating Supply et la comparer avec la Total Supply. Si la Circulating Supply est en dessous de la Total Supply, ça veut dire qu'il y a encore des tokens qui vont être émis et donc ça crée de l'inflation et c'est pas bon. Dans le cas de la BNB, tous les tokens sont émis, ça veut dire que toi, si tu investis dedans, tu ne vas pas être une Exit Liquidity pour les VCs qui ont investi il y a quelques années. Si on compare avec Solana, il y a encore des tokens qui sont à mettre en circulation et donc d'un point de vue tokenomics pur, si on compare la Circulating Supply et la Total Supply, on voit que BNB a un léger avantage. Deuxième chose qu'on va venir regarder, c'est la décentralisation. Je vais comparer la BNB avec Solana et avec Ethereum. Sur la BNB, on voit qu'il y a aujourd'hui 51 validateurs. Ici, là, c'est marqué « by 51 validators ». Donc, autant dire que c'est quand même très centralisé. Il y a peu de monde, il y a peu de stakers qui permettent de valider les blocs sur la BSC. Si on compare ça avec Solana, aujourd'hui, il y a 1500 validateurs. Donc, c'est beaucoup plus que la BSC, mais ce n'est pas encore très très décentralisé. Si on compare ça avec Ethereum, on voit qu'aujourd'hui, on est à plus de 1 million de validateurs. Donc, la BSC 50, Solana 1500, Ethereum 1 million. Maintenant, on va venir décortiquer l'activité sur la BSC. En termes d'adresse active, on est à peu près pareil que Solana, un petit peu moins. Solana est à peu près à 1,5 million en moyenne, alors que sur la BSC, on est plutôt à 1 million. Donc, là, sur le graph, ils mettent BNB Chain, mais bon, l'activité, elle est principalement sur la BSC. Et si on le compare à Ethereum et Bitcoin, voilà, Ethereum et Bitcoin, on est plutôt à 400 000, entre 300 et 400 000 adresses actives par jour. En termes de transactions, Solana dépasse nettement la BSC. Solana est plutôt autour de 30 millions. Sur la BSC, on est à 4 millions. Si on compare, Ethereum 1 million, Bitcoin 450 000. Maintenant, je vais sur développeurreport.com et on va voir le nombre de développeurs actifs par mois sur la BSC. Donc là, on voit qu'on est à 500 full-time developers pour la BSC. Solana, on est un petit peu moins, donc à 430. Si on compare avec Ethereum, on est à 2400 et Bitcoin 350. Donc, il y a quand même beaucoup de développeurs qui sont actifs sur la BSC. Maintenant, on va checker Dapradar. Donc là, j'ai spécifiquement mis les blockchains Solana et BNB. Donc, on voit que les plus utilisés, c'est Radium et Jupiter. Donc, ils sont sur Solana. Donc, il y a plus d'utilisation des DAP sur Solana. Et finalement, la première DAP sur la BNB, elle vient en troisième position et c'est Movestech. On a également TinyTap et le DEX qui est très, très connu sur la BNB, c'est PancakeSwap. Maintenant, je suis sur DeFiLama qui est vraiment le site à aller checker pour tout ce qui concerne la finance décentralisée. Et donc là, on voit que la BSC est en troisième position avec 5,4 milliards de TVL. Et Solana est en quatrième position avec 4,4 milliards de TVL qui est la Total Value Locked. Donc, la valeur totale des cryptos bloqués dans les protocoles DeFi sur respectivement la BSC et Solana. Si on veut un peu plus de détails, on clique sur Solana. Là, on voit que les plus gros protocoles sur Solana, c'est JITO, MARINAID et KAMINO. Et sur la BSC, c'est PancakeSwap, VENUS et BINANCE, STAKED ETH. Et pour les NFT, à chaque fois, je vais sur Cryptoslam. Et donc là, on peut voir sur le All Time qu'il y a eu sur Solana 5,5 milliards de ventes de NFT en dollars. Sur la BNB, 364 millions. Donc, il y a beaucoup moins d'activité au niveau des NFT sur la BNB. Et sur les 30 derniers jours, on est à peu près sur les mêmes niveaux. La BNB est en onzième position et Solana en troisième position. Pixelverse, c'est un play-to-earn qui a vu son nombre d'utilisateurs exploser ces dernières semaines. Comme on peut le voir sur ce tweet du 3 juin, ils ont atteint 5 millions d'utilisateurs et 1 million de daily active members. Et tu connais peut-être Notcoin, qui est un token sur la blockchain THON. Et voilà, ils ont launch il n'y a pas longtemps. Et en fait, la particularité de Notcoin, tout comme Pixelverse, c'est d'avoir une mini-app sur Telegram. Et la crypto de Telegram qui s'appelle THON, c'est une des cryptos qui a le mieux performé depuis ces dernières années. Donc, il y a un réel augment pour tout l'écosystème Telegram et sa blockchain. Pixelverse, ils n'ont pas encore de token, mais ils vont bientôt faire leur airdrop. Et si tu veux pouvoir gagner des tokens Pixfee, il faut que tu joues à leur mini-app sur Telegram. Pour ça, il faut que tu cliques dans le lien qui est dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Donc, une fois que tu cliques sur ce lien, tu vas mener sur cette page. Et ensuite, tu vas faire Send Message. Tu cliques ici sur Launch. Et là, le bot va être lancé. Donc, n'oublie pas à chaque jour de bien réclamer tes tokens ici, comme ça. Et ensuite, pour pouvoir gagner davantage de tokens, il suffit de faire Fight. Et donc là, d'abord, je vais upgrader mon perso. Quand je l'upgrade, ça me fait aussi gagner davantage de tokens Pixfee dans le jeu. Et ensuite, pour Fight, je clique sur Fight. Ça me trouve un adversaire et dans 5 secondes, je vais pouvoir commencer. Donc là, j'ai de la chance. Je viens de gagner la partie. Du coup, j'ai pu gagner 16 000 tokens en rewards. Dans la partie rewards, tu peux aussi claim tes rewards chaque jour. Et l'idée de Pixelverse, ce n'est pas seulement d'avoir une mini-app sur Telegram, mais de construire un vrai jeu Web3. Et donc là, c'est une version démo de ce que sera l'évolution de Pixelverse. Je remercie à Pixelverse de m'avoir fait confiance pour ce partenariat. En conclusion, la BSC, c'est davantage une blockchain pour la DeFi, car elle a plus de TVL que Solana. Par contre, au niveau des NFT, il y a beaucoup moins d'activités sur la BNB que sur Solana, avec beaucoup, beaucoup plus de ventes de NFT sur Solana. En ce qui concerne les meme coins, aujourd'hui, il y a énormément de meme coins qui sont sur Solana. Et ça drive beaucoup, beaucoup de nouveaux utilisateurs. Ça drive beaucoup, beaucoup de volume. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de transactions et beaucoup plus de wallets actifs sur Solana. Un point qu'on n'a pas mentionné, mais qui est super important, malgré le fait que le token BNB se soit certes sur une blockchain qui est la BSC, qui est une entité séparée de Binance, c'est quand même très, très lié à Binance. Et Binance, c'est le plus gros exchange au monde. Donc, ça drive énormément d'activités. Et forcément, les gens sur Binance, ils vont tester en première blockchain, très souvent, la BSC. Si on prend compte toutes les statistiques qu'on vient de voir sur la BSC et qu'on y ajoute à ça la solide santé financière de Binance, je pense que le token BNB a encore un très bel avenir devant lui pour ce bullrun et qu'il est possible qu'il dépasse les 1 000 voire 1 500 dollars. Personnellement, le fait que la BSC soit rattachée à Binance et que finalement, Binance, c'est le cœur du business, l'échange centralisé, c'est le cœur de leur business, ça m'a toujours donné un peu une sensation que la BSC, c'était quelque chose un peu à côté. Si on compare ça à, bien sûr, Ethereum et Solana qui est à peu près au même niveau de Market Cap, c'est vrai que Solana, il y a quand même plus d'innovation. Le fait qu'ils lancent un téléphone, qu'ils essayent beaucoup de choses différentes, qu'ils aient un wallet comme Fantôme qui soit dessus, qui vraiment repousse les limites de ce qu'on peut faire. Ouais, j'ai quand même un peu... Voilà, je suis un peu plus bullish sur une blockchain comme Solana que sur la BSC. Si ça t'intéresse de discuter directement avec moi, mais aussi avec les autres personnes de la communauté de sujets comme celui qu'on vient de traiter dans cette vidéo, tu peux rejoindre le serveur Discord, CoinStation, le lien sera en description. Dans ce serveur Discord, l'idée, c'est de dénicher les projets qui ont un gros potentiel sur le long terme, qui ont une vraie utilité, qui résolvent des vrais problèmes grâce à la technologie Web3. Si tu es encore là, tu as probablement aimé cette vidéo, tu peux la liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à très bientôt.